donc bonjour à tous donc aujourd'hui on va parler des différentes choses qu'on peut modifier dans le shell wizard la dernière fois on a vu les branchements comme on pouvait lire le programme qui a dans le fauteuil là on va parler spécifiquement des choses qu'on peut modifier donc là vous avez toujours en haut le programme il ya toujours le nom l'édification le type de commande donc là vous voyez on est sur un kite 10 km qui est spécifique à la rem 550 donc on va parler plus spécifiquement donc des options qu'on va pouvoir modifier sur la rem 550 nous vous avez toujours son bizarre d'une colonne de gauche qui va décrire dont vous avez en bas ce que vous pouvez modifier donc par exemple montage droite et gauche et vous avez toujours un petit texte qui vous dit ce que vous pouvez faire et à quoi ça sert et à droite vous avez un menu déroulant qui va vous permettre de changer ce que vous voulez donc là quand ça change devient bleu donc il faudra réécrire ce que vous avez modifié sur le fauteuil pour qu'il prenne en compte donc pour la rem 550 vous avez donc des choses spécifiques que vous n'avez pas d'autre dans les autres commandes donc montage droite gauche donc sur la rem 550 vous avez les boutons plus ou moins ou haut et bas et ben vous pouvez définir à quoi sert ces touches si vous préférez que plus ou moins soit le mode accessoire et profite de conduite haut et bas ou l'inverse vous avez donc les touches plus ou moins ou haut et bas vous pouvez définir si vous voulez que ça monte ou descend ou alors que ça monte uniquement pour faire des modifications après vous avez la touche de fonction 1,2 la touche que vous avez au milieu par défaut et les paramétries sur le potentiel m de vitesse mais vous pouvez changer le m que ça fasse l'éclairage complet les vérins vous pouvez changer donc la fonction de cette touche au niveau des prises jack donc sur la rem 150 on a trois prises jack une qui définit sur le on offre on ne peut pas la modifier c'est souvent celle du milieu c'est celle du milieu la prise un ou deux on peut modifier la fonction donc soit ça va faire sur l'appui du contacteur la conduite suivante et sur le 2 par exemple l'accessoire suivant donc après dans la navigation par exemple autre chose la navigation dans le menu accessoires donc ça vous permet de permuter joystick avant avec joystick droit et joystick bas avec joystick gauche donc on change là c'est en normal vous voulez permuter donc du coup pour entrer dans les menus ça va être différent pour naviguer dans tout le menu de la rem 150 après vous avez le menu horloge l'humanité contraste des programmations qu'on peut faire directement dans la rem 150 si vous voulez que ce soit par programme ou qu'on peut pas modifier tout ça on met non ça peut être intéressant des enfants ou des personnes qui n'ont pas besoin de trop d'informations pour être dans la conduite de ce joystick vous avez aussi donc le menu éclairage pareil si vous voulez qu'il soit accessible ou non vous avez aussi un but un bip que vous pouvez mettre sur le changement de mode par défaut et l'émission non mais vous pouvez l'activer ou alors le bip sur une marche arrière oui ou non et la dernière chose arrêt total déclignotant vous pouvez mettre off ou alors définir un temps donc 5 secondes 10 secondes ou 20 secondes vous pouvez aussi donc modifier sur la rem 550 alors la rem 550 vous pouvez faire une fonction tout joystick ça vous permet à des personnes qui ont peu de possibilités motrices de pouvoir utiliser leur fauteuil juste avec le joystick donc pour utiliser ce genre de choses il faut avoir quand même certaines fonctions cognitives pour comprendre la démarche là vous pouvez donc activer sur chaque profil donc on a cinq profils la cec la tierce personne si oui ou non on active la fonction tout joystick donc quand on active la fonction tout joystick il faut une temporisation donc la temporisation elle va vous permettre quand la que vous aurez défini que ça retourne au menu du début du coup voilà vous pouvez donc hop on met un temps qui est programmant entre 0 et 255 secondes ce qui est intéressant aussi dans l'option du profil d'utilisateur c'est de pouvoir faire une rotation du joystick de 90 degrés donc pas pour l'utilisateur même mais par exemple si vous installez cette commande principale à l'arrière pour faire une tierce personne vous pouvez donc mettre la commande comme vous voulez et pouvoir modifier l'angle pour que la tierce personne puisse utiliser le fauteuil en toutes les paramètres de la rem 24 cst donc c'est aussi une commande évolutive on peut faire les mêmes choses que la rem 550 une différence entre la rem 550 et la rem 24 cst c'est que la fonction tout joystick elle ne se fera que sur tous les profils là vous avez vu sur la rem 350 on peut choisir entre profil 1, profil 2, profil 3, profil 4, profil 5 là quand vous verrez sur la rem 24 cst c'est que ce sera sur tous les profils donc merci d'avoir écouté cette vidéo au revoir merci d'avoir écouté cette vidéo !